Lourdes est connue pour ses pèlerinages, les hospitalités s'occupant des malades et comme un lieu de guérison miraculeuse. Mais d'autres phénomènes surviennent à Lourdes. Parmi le plus fabuleux, il y a celui de la lévitation du Gnosti, l'Eucharistie, en pleine messe, alors filmée en direct par une chaîne de télévision française. Nous sommes le dimanche 7 novembre 1999, durant une messe célébrée à Lourdes, à l'occasion de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. La messe est présidée par Mgr Billet, ancien archevêque de Lyon. La célébration est filmée par les équipes de France 2 Télévisions pour l'émission Le Jour du Seigneur, qui existe encore aujourd'hui. Mgr Billet ne s'attend nullement à ce qu'il attend, ainsi que les spectateurs et réalisateurs de l'émission. En plein cœur de la messe, à son point culminant et central, qui est la consécration eucharistique, où le Christ se rend présent réellement sous les espèces du pain et du vin, surgit un phénomène inattendu. Durant la partie de l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation de l'Esprit Saint par l'imposition des mains, et les paroles suivantes. « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'hostie se met à s'élever de la pataine mue par une force invisible, comme si elle l'évitait. Et effectivement, elle ne touche pas la pataine et est élevée de quelques centimètres. Regardons ensemble ce court extrait, filmé par l'équipe de France 2, durant l'émission « Le jour du Seigneur ». « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais ne serait-ce pas seulement un montage ? Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cela a été filmé en direct par les équipes de France 2 Télévisions, qui, sur place, ont témoigné avoir assisté au phénomène, sans pouvoir autant l'expliquer. On peut penser aussi à un phénomène d'illusion d'optique, sauf que le phénomène suit la durée de la prière, et on constate bien la différence entre avant et pendant l'épiclèse, où on voit l'hostie élevé de 2 centimètres environ. En ce qui concerne Mgr Billet, il a effectivement constaté le phénomène, et demandé aux évêques célébrant avec lui de garder le silence. Il décèdera quelques temps après, en 2002, à Talence, près de Bordeaux, sans jamais se prononcer publiquement et officiellement sur ce phénomène. Depuis, l'Église ne s'est jamais prononcée sur ce sujet. Que ce phénomène soit reconnu ou non un jour par l'Église, il fait écho et rappelle de manière originale les paroles du Christ en ce qui concerne l'Eucharistie. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.